Le ministre de l'agriculture qui s'est fait taper sur les doigts par un influenceur ou 7 millions d'abonnés lors du salon de l'agriculture. On dirait un sketch, mais je vous jure, c'est du sérieux. Cette polémique prend de plus en plus d'ampleur et fait récemment la une de tous les médias. On vous explique ce qui s'est passé. Dimanche 25 février, Innostag, le célèbre youtubeur, s'est rendu au salon de l'agriculture afin de faire goûter au public des tomes de Savoie à son nom. Quelques semaines auparavant, il avait en effet annoncé la fabrication de son propre fromage résultat d'une collaboration commerciale de longue durée avec le fromager Pierre Gué. C'est donc pour cette raison que certains ont pu l'apercevoir tout sourire dans les allées du salon ce dimanche, au milieu de plusieurs centaines de visiteurs, mais aussi parmi certains visages bien connus du gouvernement. Et tenez-vous bien, c'est là que ça se gâte. En effet, alors qu'Innostag s'est rendu sur le stand du Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière, l'influenceur a été rejoint par Marc Fénault, ministre de l'agriculture, ainsi que sa ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher, qui sont gentiment venus le saluer et échanger quelques mots avec lui. Mais avait-il une autre idée derrière la tête ? Peut-être bien. Peu après, BAM ! Le ministre poste un tweet tout miel, souhaitant la bienvenue à Innostag et lui lançant un petit clin d'œil sur son prochain défi l'Everest. Sauf que Innostag n'était pas au courant de ce tweet surprise. Et ça, ça passe mal. Très mal. Problème, Innostag explose sur Twitter. Il n'avait visiblement pas été mis au courant qu'une telle publication allait être partagée par le ministre de l'agriculture, accusant le ministre de récupération politique. Il voulait juste partager son fromage et pas devenir le pion d'un jeu politique. C'est de la récupération politique. Il a voulu prendre une photo avec moi derrière le stand sans me demander s'il pouvait poster sur les réseaux sociaux. Moi, je venais juste donner mon fromage aux abonnés au salon de l'agriculture. Cette photo a été improvisée après une séance photo avec des abonnés comme le témoigne ma tronche sur la photo. De toute façon, ça se voit sur la photo. Je suis dépité de la photo. Ses fans sont furax. Certains lui disent même de porter plainte ou de faire supprimer cette publication. Et le ministre dans tout ça, silence radio. Mais quelque chose me dit que cette histoire est loin d'être finie. Ça sent le bad buzz à plein nez pour le gouvernement. Alors, récupération politique ou malentendu monumental ? Qu'en pensez-vous ? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Porte plainte, hein ? Dépose plainte, en vrai, c'est une dinguerie. C'est une folie de faire ça, heureusement tu l'as dénoncé. Quelle naïveté de penser qu'une photo prise au détour d'une rencontre de ce type ne sera pas utilisée à des fins promotionnelles. C'est très, très grave, par contre. Ils se sont servis de ton image sans ton accord. Pour plaire aux jeunes, c'est une folie de faire ça. Comment se mettre dans la sauce en moins de cinq minutes ? Les politiques sont terribles sur les réseaux. Sous-titrage ST' 501